Salut à tous, c'est Grail, bienvenue sur la chaîne Unlisted, nouveau rapport de bataille et deuxième rapport de bataille du tournoi Warhol par équipe auquel on participe au rappel avec l'équipe Nowhere United. Et lors de la ronde, après notre belle victoire contre les TRC Bad Boys, on chope du lourd tout simplement parce qu'on a eu l'occasion d'affronter l'équipe Hot & Bash. Donc des joueurs d'expérience, des gros joueurs, à voir si le passage de cette V3 va nous donner un peu plus de chance ou non. En tout cas, en ce qui concerne ma partie, je jouais évidemment toujours Elf Noir et j'ai eu l'occasion de jouer contre Vertigo et ses hautes lignées elfiques. A noter aussi, chose importante, c'est qu'on s'est mis d'accord pour jouer post-HotFix 2. Ce qui veut dire les nouvelles règles de déploiement, les adaptations de scénarios notamment et également les modifications en points. Donc ça a pu changer quelque peu sur certains aspects. Ma liste, je ne reviens pas trop dessus, juste pour vous mentionner que le passage de l'HotFix 2 m'a juste obligé à enlever deux Obsidian Guard pour payer l'augmentation de points sur l'Altar of Tila. Rien de scandaleux, sinon le reste de la liste reste le même. Je vous renvoie au rapport contre Papou, si ça vous intéresse, la liste Vertigo. Et donc ses hautes lignées elfiques, il nous joue une doublette de Haut-Prince à pied. Il y en a un qui était émossété, qui allait chercher une armure, je crois, à 3+, plus une invue à 4+, donc il se battait pas mal, et qui avait un binding. Il avait ensuite un deuxième Haut-Prince, qui lui était High Warden of the Flame, donc un deuxième Prince à un invue 4, qui allait chercher aussi un peu d'armure, je crois, et qui avait une albarde, qui fait qu'il enlevait les sauvegardes d'armure, donc c'est intéressant. Et il pouvait également péter des objets magiques. Une GB sur Griffon, qui est en 4+, 4+, et qui allait chercher la Off-Death 10, grâce au Great Weapon Supernatural Dexterity. Un petit commandeur, enfin, très classique, en Cap 10. Queen's Companion, pour donner à son unité le Accurate, et qui allait chercher l'arc magique, donc les luttes Earthwood, donc toujours très efficace. Donc un perso de support shoot, deux Haut-Prince assez fighty, mais en même temps un des deux qui est émossété, et une GB sur Griffon assez mobile, donc voilà, le cœur des personnages. En base, le classique gros pack de Seaguard, avec la bannière de Rima, qui vont évidemment accueillir le commandeur Queen's Companion, ce qui fait qu'on aura une unité qui stand and shoot, qui est Accurate Quick to Fire, donc absolument dévastatrice, cette unité. Une scoring rapide avec 7 Highborne Lancers, une redirection avec les Elaine Rivers, un gros bloc de Lion Guards avec la Navigator's Banner, qui est bien évidemment accompagnée de la doublette de Prince, donc une unité un peu Death Star, qui est très très dangereuse, évidemment, multi-PV sur les tailles 4-5, et les deux princes dedans qui encaissent quand même pas mal, et qui finalement tapent aussi avec des attaques F6 ou des attaques F5 qui enlèvent les sauvegardes en tout genre. L'Initiate of the Fair Error, qui était monté un petit peu en point, un Skysloop, et enfin, oui, Grey Watchers, donc une liste, vous voyez, quand même assez shoot, avec 29 Seaguardes, le Skysloop, les Grey Watchers, le souffle de l'Initiate, et une magie, je dirais, plus minimaliste que lors de sa précédente liste, qui, voilà, était Master Alchi, ce genre de choses, donc voilà, là on a moins de magie, on a du shoot, mais par contre on a aussi une véritable Death Star de Lyon, attention à cette unité. Au niveau des paramètres de la partie, pour cette deuxième ronde du tournoi, Warhol par équipe, on jouait sur Refuse Flank, on a tiré au sort de la map, on est tombé sur la map 5, au niveau du primaire, on jouait Breakthrough, ça c'était la même chose pour toute la ronde, et au niveau des secondaires, on jouait tous les deux notre deuxième objectif secondaire, moi je devais, eh bien, détruire l'unité scoring la plus chère de mon adversaire, donc l'unité de Lyon, et lui devait avoir à la fin de la partie une figurine avec un sort dans les 9 pas du centre. Donc voilà, au niveau des secondaires. A Nice Race Bataille, j'en parlerai un peu plus au moment où je parlerai de l'équipe, mais c'est clairement un mauvais match pour moi. Historiquement, le match Elf-Noir-Haute-Lignée-Elphique est franchement très à l'avantage du duo Elf. On a une grosse liste qui propose quand même des dégâts à distance, avec les cigares, évidemment, dès qu'ils vont tirer sur un truc, ils vont le massacrer, la magie qui peut aussi prendre un petit peu des points à distance, les souffles, les skyslops, ce genre de choses, donc ouais, très compliqué quand même ce match. Par contre, le combo Diagonal-Breakthrough me donnait potentiellement l'opportunité de jouer vraiment sur ce primaire et me dire, je ne vais pas le perdre. Le secondaire me paraît très compliqué à ne pas perdre, tout simplement parce que moi, sauf alignement des planètes, sans l'unité de lion, je n'arrive pas à la tomber. Lui, il doit juste avoir un mage à neuf pas du centre à la fin. Bon, ça devrait quand même être facile à faire, mais donc voilà, je m'attends à perdre le secondaire, gagner peut-être le primaire, ou en tout cas le nulé, et perdre un petit peu à la base. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on devrait tourner autour de 5-6 si tout se passe comme attendu. Au niveau des menaces principales, bien évidemment l'unité de cigares avec le commander-captain, le skysloop aussi qui peut faire assez mal à mes unités quand même comme les chars ou les méduses, attention à ça, et enfin l'initiate, qui fait de la magie, qui a son souffle, pièce très mobile, donc très embêtante aussi pour moi. Au niveau de réponse, quand même l'Altar of Tila, dans ce genre de match, c'est des matchs où l'Altar of Tila peut finir un skysloop, peut entamer le dragon, peut faire mal aux Grey Watchers, ça peut créer des paniques, ce genre de choses, donc voilà, l'Altar of Tila a quand même des choses à faire, et également le nombre de ressources, et certaines ressources assez endurantes, je pense aux Raptors Chariot, qui ne vont pas mourir vite au tir léger, donc voilà, quand même pour ces chars. Au niveau du plan de jeu, je veux me concentrer un maximum sur l'objectif primaire, pour potentiellement rattraper les points perdus à la distance, c'est clair que si je gagne l'objectif primaire, même s'il me met une grosse bâche, si je le gagne, je devrais quand même tourner autour de minimum 6-7, et ça c'est vraiment si je perds beaucoup à la bâche, je perds le secondaire, etc. Donc voilà, si je gagne le primaire, déjà, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Je vais également, comme souvent avec cette liste, tenter d'ouvrir le jeu grâce au random move, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de choses à table, et donc un random move qui casse un petit peu sa ligne, ça peut un peu tout désorganiser. Et enfin, volonté de punir un peu les unités satellites, alors qu'est-ce que j'entends par unités satellites ? C'est les Grey Watchers, le Skysloop, l'Initiate, ce genre d'unités qui vont jouer un peu plus sur les flammes, t'es éloigné du commandement ou de l'AGB, et volonté de les punir avec Altar of Tila, plus une phase de tir de Hunting Shariot. Donc voilà un petit peu. Et enfin, dans les autres points, alors c'est plus aussi vrai, je vous en parlerai, parce que bon, on s'est un peu trompé de deadline, mais il y avait assez peu de parties jouées sur cette ronde, et donc ma partie allait à priori quand même être assez importante. Au niveau de la magie, moi de mon côté, je pars sur double random move, et je me dis que les boosts de cac ne sont pas hyper intéressants, donc je décide de swap le moins 1 en endurance par le Ice and Fire, histoire d'avoir vraiment 3 sorts qui proposent quelque chose à distance. Et à côté de ça, j'avais l'Héréditaire, malheureusement je ne pouvais pas le swap, mais je me dis que l'Héréditaire peut quand même être un peu intéressant, par exemple face au Lion. Du côté de mon adversaire, on a d'abord le M.O.C.T. qui avait le Molten Copper, le moins 1 en endurance, et qui a swap un des sorts pour l'Héréditaire, et le Dragon qui est allé chercher le Flaming Sword, et le Pyroplastic Flow. Donc on voit qu'il a 2 Blasts, un Boost qui peut également fonctionner sur ses attaques à distance, enfin tout fonctionne à distance, et en plus de ça, il a le Flaming Sword, le Whisper of the Veil, et le Meladis pour le kai, donc je dirais une bonne composition de magie que j'aime bien, assez minimaliste, mais très très efficace. On va donc passer au déploiement, c'est moi qui ai choisi de côté, et je décide de prendre cette diagonale avec un infran dans son petit triangle, histoire de dire, écoute, sur cette zone-là, potentiellement, je vais pouvoir aller scorer. Donc voilà ce que je me dis, ça me donne également la ruine magique de mon côté, je me dis, cette ruine magique, ça m'intéresse de l'avoir potentiellement, parce qu'il y a un des résultats qui me donnerait une embouche, qui ferait que le secondaire serait vraiment très bien, et également, c'est aussi pour l'empêcher de lui, d'avoir potentiellement des objets de sort en plus, des embouches, donc voilà, c'est un peu cette double optique au niveau des ruines antiques, mais surtout évidemment déterminé par le petit infran dans sa zone. Face à ça, lui va tout déployer pour commencer, donc il va déployer assez centrale son unité de lion avec les deux princes dedans, l'AGB aussi assez centrale, le dragon sur son flanc faible, les cigares avec le commandeur assez bas dans la table, son de chaff juste à côté, les lancers face à mon flanc faible pour aller potentiellement faire le break-through, le skysloop juste à côté, et les grey watchers en scouts par ici. Moi face à ça, je vais totalement minimiser ce qu'il peut faire au T1, en fait le cercle bleu que vous voyez, c'est tout simplement la portée de tir des cigares T1, donc je ne leur laisse rien au T1, je me dis, si sur les six faces qu'il peut avoir, j'en minimise totalement une, déjà c'est déjà très bien, donc je vais mettre tout en dehors, donc je me déploie un peu plus bas par ici, mais par contre je vais quand même faire un côté fort, pour essayer d'aller faire le touchdown avec mes unités, donc je mets mes deux unités de militants autour de cette ruine, l'unité de l'altar assez centrale dans mon dispositif, je dirais le plus fort, des unités de corsaires de part et d'autre, s'il faut aller rediriger notamment les lions, et des obsidians de guardiaire, c'est a priori eux qui vont explorer la ruine, parce que c'est une scoring, mais en même temps elle ne coûte pas très cher, elle ne va pas paniquer trop vite non plus, elle est plus arrière ligne, donc ce n'est pas grave non plus si elle perd un petit peu des PV, donc c'est celle qui je dirais va subir le moins potentiellement les effets négatifs de la ruine, et enfin je mets également un char, histoire de dire ton dragon il ne peut pas trop se balader, le cercle rouge que vous voyez c'est un peu son mouvement maximal, donc je couvre les angles du dragon, qui ne peut pas sortir, et je vais minimiser le tir des cigares, et de l'autre côté je mets du rapide quand même, avec le Miss Leviathan qui a bien envie d'aller embêter de ce côté-là, les Lancers, le Grey Watchers, double Raptor Shariot pour l'empêcher toujours de faire le break, les Meduses là aussi dans la même optique, et double Hunting Shariot assez centraux, histoire de dire, dès que tu vas, voilà, t'avancé quelque chose, essaie de me faire des dégâts, je fais Tila, et ensuite je fais double tir de Hunting Shariot, que ce soit par exemple sur tes Grey Watchers, sur tes Ellen Rivers, et également potentiellement ton Griffon, s'il s'avance, si je lui tire dessus, il n'a plus que ses invus, donc attention à lui quand même, donc voilà, je veux forcer un peu le Griffon à baquer, et en même temps je veux dire, l'idée que j'avais de dire, je te fais Tila, je te fais 6 tir d'Hunting Shariot, ça peut te virer un truc, ben voilà, je me donne les opportunités de faire ça, les deux unités d'Acolyte assez centrales, pour pouvoir aller mettre du Random Move, un peu où je veux, et une unité d'Obside and Guard, pour couvrir la panique de ce côté-là, donc je suis assez content du déploiement, vraiment je place ici 3 scoring, là où il n'a pas grand chose pour m'arrêter, pour essayer d'aller faire le Touchdown, je mets du Rapide pour empêcher son Breakthrough, et je me donne des opportunités, de potentiellement punir des unités satellites, de ce côté-ci, tout en couvrant ici le mouvement du Dragon, tour 1 de son côté, donc le Dragon va se replier un petit peu, couvrir le flanc, il va reculer avec le Griffon, justement pour pas que je puisse, aller tirer dessus avec l'Aunting Shariot, alors ils ont déjà bougé, ça vous spoil un petit peu, mais tout simplement, comme je devais prendre les screens manuels, j'ai pas pu le faire, enfin j'ai pas pensé à le faire à sa phase de magie, l'unité de Lion va pas trop bouger, les Seaguard vont s'avancer un petit peu, mais pas beaucoup, le Chaff va rester un petit peu derrière en position, le Skysloop va se mettre en position, pour tirer sur un de mes chars, et les Lancers restent aussi en position, mais il peut pas trop pousser, par contre les Grey Watchers viennent décaler totalement sur le flanc, en magie il va me lancer un Pyroclastic Flow, sur le Raptor Chariot, que je vais laisser passer, il va me faire un PV, je vais activer l'Altar of Tila, malheureusement je vais rien faire au dragon, et avec ses tirs, donc les Seaguard ne tiraient pas, avec Ellen River et Skysloop, il me fait deux PV, sur un Hunting Chariot, j'active Tila, et je fais un PV à son Skysloop, et avec ses Grey Watchers, il va me faire un PV de Medus, donc voilà, plutôt, j'ai quand même pas mal minimisé ce qu'il avait fait, et en même temps, l'Altar of Tila, a commencé un petit peu son oeuvre, sur le Skysloop, tout rend de mon côté, mais moi tout de suite, je veux punir ça, je me dis, je mets deux chars à portée du Skysloop, je mets également unité d'Acolyte, celle avec le Ice and Fire, donc je me dis, j'ai vraiment des opportunités, de sortir directement ce Skysloop, qui m'embête un petit peu, donc voilà un petit peu l'idée, sur le haut, je continue de m'avancer, mais assez prudemment, en couvrant toujours le mouvement du dragon, avec le char, les Corsairs, et les Militants, donc je m'avance un petit peu vers lui, les Obsidian Guards, vont explorer la ruine, je vais tomber sur l'effet qui donne, aurore et unroly, donc pas très important, je place les deux unités d'Acolyte, donc qui sont en portée de Random Move, je crois du Tchaf, et pour le reste, les Méduses restent un petit peu à couvert, les Obsidian Guards continuent de couvrir le commandement, les Chars ne bougent pas trop, dernière chose importante, c'est que je viens décaler ici totalement, avec le Léviathan, en couvrant le mouvement, la bulle de mouvement des Grey Watchers, il peut éventuellement reculer, au pire il me laisse une charge à 5 rapides, il peut aussi venir me récupérer au Lancer, mais alors c'est une Scoring, qui vient récupérer ça, et moi j'ai deux chars qui peuvent le charger, il n'a pas la portée de me rediriger, donc voilà un petit peu, le plan, au niveau de la magie, je vais lancer un Ice and Fire sur Skysloop, je vais faire un gros jet, je ne sais plus s'il le laisse passer, ou s'il rate sa dissipe, mais je vais tuer le Skysloop, donc très bonne opération, et je vais, je crois, passer un Random Move sur le Tchaf, mais je ne suis pas absolument sûr, peut-être que je le rate, mais en tout cas je vire le Skysloop déjà, et derrière je vais tirer avec les deux Hunting Sherrods, sur les Lancers, et je crois que je leur fais un PV, malheureusement il en fallait un deuxième, pour provoquer une panique qui était hors bulles, ça aurait pu faire panique 8 sec, shaken sur place, et derrière moi j'avais potentiellement de quoi aller le récupérer, donc voilà un petit peu dommage, tour 2 de Vertigo, du coup il va lancer la charge, donc je n'ai même pas fait un PV sur les Lancers, donc il va lancer la charge des Lancers, sur le Léviathan, on en parlera un peu plus par après, il va également mettre ses 6 gardes à portée, pour me tirer dessus, il va ramener Dragon dans le centre, pour amener potentiellement des Blasts, Lion ça continue de reculer un petit peu, je crois que j'aurais fait un des dégâts à Tila, peut-être au tour d'avant, les Ellen Rivers, donc je n'avais pas passé de Random Move, les Ellen Rivers, bon voilà, restent dans cette zone, pas besoin de trop s'exposer pour l'instant, il va essayer de me virer les chars, les Grey Watchers se préparent aussi à tirer sur le char, et voilà, en magie, il va, je crois qu'il me tue, je crois qu'il me tue les 2 chars à ce tour, on verra peut-être sur la slide d'après, je crois qu'il me tue les 2 chars, il m'en tue, un au Molten Copper, et l'autre avec ses tirs tout simplement, donc il me vire les 2 chars, bon c'est plutôt attendu, un peu dommage, mais voilà, et je crois que j'active Tila sur les Grey Watchers, je crois que je fais 3 morts, mais il réussit sa panique, je ne suis plus bien certain de ce qui se passe, tour 2 de mon côté, non pardon, je vais revenir sur le cag des Lancer, donc il ne va pas me faire grand chose, je crois qu'il me fait 2 PV ou 3 PV je crois, je crois que c'est les cavaliers me font 1 PV, les chevaux me font 2 PV, moi je vais lui faire 2 PV, donc voilà, je leur fais quand même mal, mais bon, il paraît que charge, flanc, en bannière, en machin, je vais rater mon test, sortir de table, et lui pensait pouvoir sortir de table, mais voilà, je lui ai confirmé qu'il ne pouvait pas, donc erreur de sa part, ce qui met un petit peu ses Lancer à péril, tour 2 de mon côté, du coup je vais essayer d'attraper ses Lancer, donc je vais charger avec un Raptor Chariot sur ses Lancer, il va fuir, il va faire 10 tests de terrain dangereux, il va perdre 4 mecs, donc wow, le lag qui fait super mal, ce qui fait aussi que s'il rate son ralliement, il est mort, bon, donc bon, assez chanceux d'un part ce qui se passe ici, c'est la seule charge que je lance, je continue d'avancer ici, mon flanc le plus fort avec les 2 militants, le Raptor Chariot, qui couvre un petit peu la zone ici au-dessus, et les Corsaires, les 2 chars sont morts, je vais essayer de mettre du random move, je crois, du côté du dragon, et voilà, en magie, je ne sais plus bien ce que je fais, je crois que je tends du random move sur le dragon, je crois que je rate, je rate un, il dissipe l'autre, quelque chose comme ça, je suis peut-être magia blanc, c'est possible, on va retourner après, tour 3 de Vertigo, du coup, ouais, le petit lancer qui fuit, non, j'ai passé un random move sur son chaff, qui pouvait potentiellement avoir une charge, ou qui pouvait venir chaffer mes Raptors Chariot, en fait, ouais, c'est ça, je vais lancer un Ice and Fire dans son charge, je vais en tuer 2 seulement, et derrière, j'arrive à forcer un random move dans son charge, ce qui fait qu'il ne peut pas venir me rediriger, le char qui a arrêté sa charge, et l'autre char qui a beaucoup avancé, pour attraper le lancer, quoi qu'il arrive, donc c'est assez important, ce qui va se passer, il va donc se barrer avec les Grey Watchers, il va placer le griffon un peu en punition, il va aussi se barrer avec son chaff, avec son random move, les Seaguard vont reculer un petit peu, ils vont me tirer dessus, et les Lyons vont se replacer un petit peu, le dragon reste un petit peu derrière, donc vous voyez que, avec tout ça, ça vaut très cher, bien sûr, mais voilà, il est dans une partie où, malheureusement, il a fait une erreur qui va peut-être, sans doute, lui coûter le primaire, et voilà, là il est dans une partie où, il a perdu quelques ressources, peut-être un peu plus vite que prévu, il ne peut pas vraiment attaquer, mais en même temps, il prend des points à distance, sans aucun risque, donc voilà, c'est peut-être sans doute, le plan le plus safe, au niveau de la magie, et du tir, je crois qu'il va se débarrasser, d'une unité d'acolytes, ce coup-ci, et, il se débarrasse, je pense, d'une unité d'acolytes, et peut-être qu'il commence à faire des dégâts, autre part, je ne sais plus bien, peut-être qu'il tire dans ce char, non, je crois qu'ils ont encore envie, ces char-là, sur les tirs, je dois activer, à mon avis, et il a sur les six gardes, pour en tuer quelques-uns, mais il les sauve en même temps, au Meladis, donc ça se compense, je crois, et à noter qu'au ralliement, il va rater son ralliement, avec le Lancer, donc il meurt direct, donc j'ai réussi à prendre cette scoring, tour 3 de mon côté, donc cette scoring est morte, je vais rester plutôt en position, comme je l'ai dit, il m'a tué ces acolytes-là, donc j'ai le char qui déborde ici au-dessus, pour empêcher le dragon, de venir dans cette zone, et m'empêcher de breakthrough, les corsaires qui reviennent vers le sang, au cas où il faut chaffer, les obsidian guards qui essayent d'aller passer, faire le breakthrough, Medus, ça reste en position, pour l'empêcher un peu cette zone, les chars vont backer, et les acolytes vont, je crois, se mettre à portée, pour faire random move sur les lions, je ne sais plus bien, magie, rien de trop important à mentionner, enfin magie, rien de trop important, on peut passer direct à son T5, oui, c'est un gros saut dans le temps, malheureusement, comme j'ai dit, je devais faire des screens manuels, et du coup, je n'ai malheureusement pas, pas tous les tours, donc ce qui s'est passé, à un moment, il va revenir dans le centre, avec son chaff, et il va activer à son T5, donc le T4, ça va être du replacement, j'ai fait un petit peu des dégâts, à ses Grey Watchers, avec l'Altar of Tila, donc T4, c'était du remplacement, il m'a fait des, il m'a tué des acolytes, et puis le tour suivant, il m'a tiré dans les militants ici, vous voyez qu'il en reste une dizaine, moi je vais mettre une unité d'acolytes devant, pour les protéger un petit peu des tirs, il me voit certes, mais il a du couvert, et qu'est-ce que j'allais dire, et donc il va activer à son T5, avancer Dragon, pour amener du souffle dans les acolytes, rediriger les militants, avec ses reverse, avancer Lion et Sigarde, avancer aussi un petit peu sa GB, et ramener les Grey Watchers, au tir, entre le souffle et les tirs, il va me laver, je crois, les acolytes, donc il me lave les acolytes, je ne sais plus bien, non, il me fait, il me fait 2 PV, je crois qu'il me fait 2 PV au souffle, et les Sigarde vont tirer dans l'altar, enfin l'unité de l'altar, mais il va m'en rester encore, je crois qu'il m'en reste 6, donc il a dû m'en tuer 4 seulement, ce qui n'est pas beaucoup, ça a été un peu plus compliqué, et moi je peux vous expliquer, à partir de cette photo de la fin de partie, en gros je vais aller manger ces rivers, avec mes militants, je vais charger son dragon, avec les corsaires, et avec les acolytes, il va fuir sur les corsaires, donc il va se retrouver ici, gêner un petit peu, les Sigarde dans leur mouvement, donc je vais faire charge ratée, avec les 2, je vais reculer l'unité de l'altar, mettre les corsaires devant, pour à nouveau donner du couvert, continuer de courir avec Gorgon et Char, un petit peu cette zone au centre, lui à son T6, va réussir, enfin va faire des charges, avec les lions, sur les acolytes, qui vont fuir, sur les militants aussi, je crois, qui fuient, il se rallie, je réussirai à les rallier, les deux, enfin je réussirai à rallier les militants, mais les acolytes vont mourir, il réussira à me prendre, la moitié de cette unité de militants ici, avec quelques tirs en plus, pour que je tombe en dessous des 25%, et il tentera aussi une charge avec sa GB, qui va rater, enfin j'aurai fui, et du coup T6, je vais tenter charge des Gorgon, dans le flanc du Griffon, c'était une charge à 5 ou 6 rapides, que je vais rentrer, je vais gagner le combat de 3, mais il va réussir son test, donc voilà, plutôt logique, il va rester donc en vie, il va garder ces points là, je prendrai plus de points de mon côté, et je vais vraiment pouvoir déclencher l'Altar of Tila, sur les Grey Watchers, il fallait que je fasse un perfect, j'en tue que 2, et donc je ne prends pas de points là dessus, voilà un petit peu, donc sur la fin de partie, il s'est passé beaucoup moins de choses, c'était plutôt un début de partie, positionnement, il essaie de me faire un peu des dégâts, moi une fois que j'ai attrapé en fait sa scoring, je me suis dit, ok maintenant j'ai le primaire en poche, je limite ce que lui peut faire, je lui donne le moins de ressources possible, je sauve les points que je peux, comme ça je limite la casse à la bâche, et en plus de ça, j'essaye de potentiellement, créer des opportunités, mais sans le random move, sans dégâts à distance, c'était tout de suite un peu plus compliqué, donc au niveau des résultats, moi je lui prends sa scoring de Highborne Lancer, je lui prends également son chaff, et le skysloop, donc au final je ne lui prends quasiment rien, mais lui de son côté, il me prend des trucs qui ne valent pas très cher, donc il me prend une barrette de Corsair, que les lions ont fini par attraper, mais en même temps, ça l'a empêché de faire son secondaire, donc l'un dans l'autre, ça m'arrange, il me prend la moitié de l'unité de militant, qui pousse à l'altar, les deux unités d'acolytes, les deux hunting chariot et le léviathan, ce qui fait donc une différence de trois tranches à la bâche, mais personne ne fait le secondaire, et moi je gagne le primaire, ce qui fait qu'on va terminer cette partie sur un 10-10, mais pas du tout un 10-10, où il ne s'est pas passé grand chose, c'était une partie de son côté assez en contrôle, et moi en fait, une fois que j'ai pu punir son erreur sur le primaire, tout simplement, j'avais juste à me contenter, à essayer de lâcher le moins de points possible, je pense que c'est assez compliqué quand même, de vraiment aller pousser pour plus, mais on va en parler un petit peu dans le débrief, donc Adelis post-bataille, je suis assez content de comment j'ai géré le primaire, même si ça vient surtout d'une double erreur de mon adversaire, la première c'est que lui, il pensait que Breakthrough, c'était juste le Breakthrough, et donc pas l'ancien Breaking Flags, qui consiste aussi à prendre les scoring adverses, du coup, il n'avait pas conscience que je menais déjà 1-0, quand j'ai pris les Lancers, et que lui pouvait aussi me shooter mes scoring pour les prendre, donc voilà, il n'avait pas conscience de ça, donc au niveau macro, il n'a peut-être pas toujours choisi les bonnes cibles non plus, je ne sais pas s'il aurait pu vraiment me tuer complètement des scoring à distance, vu comment j'ai minimisé, mais peut-être, peut-être que s'il tire un tour plus tôt sur les militants, il les prend, donc voilà, peut-être qu'il aurait pu, mais en même temps, j'ai pu aussi aller breaker avec une unité, donc l'un de l'autre, je pense qu'il y a eu une mauvaise approche, parce que mauvaise lecture du scénario, et en plus de ça, c'est la terreur des Lancers qui ne sortent pas de table, quand ils cherchent le Léviathan, mais voilà, on est encore en phase d'apprentissage des règles, évidemment. Deuxième point, je suis assez content, parce que j'en avais parlé du coup, dans l'analyse pré-bataille, c'est que je voulais aussi réussir à punir des unités satellites, comme les Grey Watchers, ou le Skysloop, ou le Dragon, avec la combinaison Altar of Tila et Hunting Chariot, et tout de suite, grâce au déploiement, j'ai pu tout de suite punir ce Skysloop, en lui disant, tu me tires dessus, ok, mais il n'y a que toi qui peux me tirer dessus, donc tu ne vas pas me tuer de Hunting Chariot, donc je suis ok de l'exposer, mais en fait, tu me tires dessus, j'active Tila, et derrière, double Hunting Chariot, je pouvais le sortir, bon, je l'ai sorti avec Ice and Fire, mais voilà, j'étais en position aussi quand même de le sortir. Les Raptors Chariot, qui dans cette partie, ont bien zonné les flancs, certes, mais c'est tout, donc ils n'ont pas fait grand chose, alors que c'est comme une unité qui ne résiste pas trop mal aux tirs légers, alors il y a quand même l'arc magique du Lord, enfin du Commander, qui est embêtant, mais pour le reste, bon, les tirs F3 des Seaguard, ça va, je dirais, c'est plutôt les Lyons que je vais éviter, mais vu ma mobilité, j'aurais peut-être pu tenter de jouer plus agressif sur le flanc droit, dès le moment où, dès le moment où, voilà, il n'y a plus besoin d'aller chercher les Lancers, peut-être que je dois pousser avec Gorgon double char, bon, il y avait quand même l'AGB encore, qui m'embêtait, donc ça m'a bien zoné quand même, mais voilà, j'ai peut-être pas osé assez avec ses Raptors de chariote, quatrième point comme prévu, j'ai souffert à distance à partir du T2, dès le moment où il est entré dans des portées, vous avez vu, T2 me tue deux chars, T3 me tue une unité d'acolytes, T4, il me vire la moitié des militants, T5, la moitié de l'autre pack de militants, et puis il me termine des acolytes, donc à chaque tour, il m'a pris des points à distance, donc l'air de rien, même si ça paraît pas être la liste la plus shootie, et bien ça arrose quand même, donc ouais, cette unité de Seaguard avec Accurate Quick to Fire, Stand and Shoot, ben ouais, quand même compliqué à gérer, surtout en Elfe Noir, où on est quand même très sensible à ce dégât à distance. Cinquième point, pour discuter un petit peu, peut-être macro, c'était une partie assez fermée, est-ce que j'aurais pu tenter de pousser pour l'attraper, pour essayer d'aller chercher des corps à corps, je sais pas, comme je le dis, je pense que, enfin, une phase de tir, un stand and shoot de Seaguard, avec le commander, ça suffit amplement à virer un char, et en plus de ça, même si j'arrive au corps à corps, c'est des lances, donc ça tape en même temps que moi, ça fait de la P3, donc ouais, c'est cette phase, donc ouais, les Seaguard, franchement, je pense, compliqué à gérer, les Lyons, impossible à gérer, avec les pires sautes dents, le Résistance, le Bodyguard, je pense, impossible à gérer, et le Dragon, ben bon, s'il committe pas, c'est quand même compliqué de l'attraper, donc je pense que, dans l'ensemble, j'ai quand même pris les points que je devais prendre, j'ai une opportunité pour prendre sa GB à la fin, qui aurait peut-être pu me donner une victoire, mais voilà, sinon, assez compliqué, je dirais, d'aller chercher plus sans totalement commit, alors que là, j'avais un pied sur, j'avais un pied total dans le primaire, ça allait surtout être une question de l'empêcher, de lui prendre le primaire, ou de l'annuler, ce qui aurait tout de suite réduit à une défaite, mais voilà, dans l'ensemble, content d'avoir joué ce match aussi, vraiment, en rapport avec mon estime, en sachant que, cette liste est très dangereuse, et c'est pas parce que, le début se passe bien, que je vais partir dans des grandes folies, donc moi, un 10 à partir du T2, je savais que j'étais plus ou moins un 10, si tout se passe à peu près comme attendu, et voilà, j'ai décidé de me contenter de ça, enfin, sixième point, je pense aussi, en faisant une partie de positionnement, où aucun des deux, en fait, a voulu prendre de risque, lui, il n'a pas trop pris de risque, pour contre-attaquer, il ne l'a fait que T5, quand j'avais de moins en moins de ressources, et quand, voilà, il avait eu une opportunité, pour poser aussi le dragon essoufflé, mais voilà, personne n'a voulu prendre de risque là-dessus, on aurait peut-être pu tenter des choses, mais personne n'a tenté, c'est pour ça que la partie était aussi assez fermée, je passerai enfin aux résultats de la ronde, alors là, vous avez les résultats, à l'heure où j'enregistre, tout simplement parce que, on pensait que la ronde se terminait le 6 octobre, c'est-à-dire le week-end après l'inter, sauf qu'il apparaît que, la ronde au final, va se prolonger jusqu'au 13 octobre, ou en tout cas, est prévue jusqu'au 13 octobre, ce qui fait que certains matchs, et il y en a 3 qui n'étaient pas joués jusque-là, vont pouvoir être joués, donc, bon, Shiloh contre Zack, ça n'avait pas été joué, Zack avait insisté pour mettre 15, finalement, j'espère qu'ils vont pouvoir la jouer, donc peut-être que là, ce sera mieux, peut-être que ce sera pire aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, on espère qu'il sera joué, pareil pour Ingra contre Gaspard, ils avaient mis 10-10 au début, enfin, ils s'étaient mis d'accord sur 10-10 au début, parce que, pas possible de la jouer, mais avec la semaine supplémentaire, j'espère qu'ils auront l'occasion, Calleride contre Milhomme, le 10-10 est normal, parce que, c'est un tournoi à 4, on a décidé de le jouer en 4 contre 4, donc ce sont les deux joueurs, qui n'ont pas joué, moi le 10-10, c'est un vrai 10-10 joué, et Bubu a également joué sa partie, contre Polaski à 8-2, il faut savoir que, sur cette ronde, on avait un tableau de pairing horrible, où en fait, personne ne gérait Vertigo et Polaski, ce qui fait que, moi je me suis retrouvé, sur un match négatif sur Vertigo, Bubu s'est retrouvé, avec un match légèrement négatif, contre Polaski, et tous les deux, on ramène Estime ou Plus, donc voilà, on estime que, on espère que Shilo et Ingra, auront l'occasion de jouer leur match, et peut-être de faire, mieux que ce 10-10 et ce 5-15, on verra, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une défaite pour nous, 43-57, on verra si on peut faire mieux, mais voilà, je voulais aussi enregistrer ce rapport, sans attendre une semaine de plus, pour avoir tous les résultats, et comme ça, vous pourrez vous faire un petit peu de contenu, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, pour cette partie intéressante, contre Vertigo, très content de comment je vais jouer, quand même, content aussi du résultat, face à un tel joueur, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est un match négatif, donc partie dont je suis assez content, et je continue de bien m'éclater en elf noirs, et avec cette liste sans personnages, donc voilà, toujours du plaisir, et toujours du fun, dans cette V3, merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, c'était Agraël, ciao !